Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'information Le Sommaire. Le beau tueur de Glele fait partie des 26 œuvres qui reviennent au Bécay dans quelques jours. Nous irons à la découverte de ces statuts qui représentent le roi dans ce journal. Ce 8 novembre démarre la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Une occasion de poser un regard sur l'importance des valeurs qui animent chaque entrepreneur. Nous allons nous intéresser à l'environnement des statuts pour Bénin. ... Et puis les oiseaux migrateurs sont de plus en plus menacés par les activités humaines et le changement climatique. Quelle stratégie mettre en oeuvre pour le Sommade ? Explication à suivre. De 1858 à 1889, le royaume de Dengoumé connaissait une expansion sur le royaume, sur le rayon du roi Glele. C'est un roi dont l'emblème était un lion pour le représenter. Une statue a été sculptée et pouvait le représenter aussi bien de son vivant qu'après sa mort. Cette statue avait été pillée et fait partie des 26 œuvres qui reviennent au Bécay dans quelques jours. Après le beau tueur du roi Gizot, voici le beau tueur du roi Glele. Une figure mi-homme, mi-lion, avec 1,70 m de hauteur. C'est la deuxième statue royale à grande valeur artistique, mais avant tout revêtue d'une dimension sacrée. Elle est attribuée au roi Glele à cause de son emblème, le lion, qu'il choisit pour incarner la force, la puissance et la terreur. Son nom était Dada Kini Kini Glele, ce qui veut dire en français le roi lion Glele. Durant son règne, le roi Glele poursuit la politique d'expédition militaire incessante qui lui procure les esclaves destinés à la traite vers l'Amérique. C'est aussi avec ses esclaves qu'il met en valeur le domaine royal et fait les sacrifices humains en UL. Les fonds appellent ces grandes statues les beau tueur, un terme utilisé pour ces grands fétiches destinés à protéger la communauté. Rien que par cette statue, on pouvait en savoir plus sur les qualités physiques et morales du roi. Cette représentation donnait à Dada Kini Kini Glele d'être au moins en deux lieux, qu'il soit vivant ou mort. Le beau tueur dégageait une forte impression d'incarnation, il bougeait et parlait. Les troupes l'amenaient au combat après avoir offert au préalable leur promesse d'action au statut royal pour être certaine de leur protection et de leur victoire. La date de sculpture de cette statue n'est pas précise. On la situe entre 1859 et 1889, durée du règne du roi Glele. Mais une chose est certaine, l'auteur n'est autre que le sculpteur Sosa Dede. Je l'annonçais dans les titres, la semaine mondiale de l'entrepreneuriat est célébrée chaque année au mois de novembre pour honorer l'entrepreneuriat et ses acteurs. L'édition 2021 démarre ce 8 novembre. A l'occasion, nous vous proposons ce reportage sur la création et le fonctionnement des start-up au Bénin. Le reportage est signé. Quand Romialde se rend dans ce cabinet, c'est pour en savoir plus sur le mode de création d'une start-up et surtout pour s'assurer de la pertinence de son projet d'entreprise. Je suis dans l'agriculture, plus précisément du côté production du riz et transformation. Après nos échanges, j'ai compris qu'il ne faut pas se lancer et avoir plusieurs segments en même temps. Ça m'a encore plus posté pour pouvoir réellement finaliser la start-up. Des jeunes comme lui, le patron des start-up du Bénin en rencontre plusieurs. Il arrive à les mettre en contact avec des incubateurs chargés d'orienter les créateurs de jeunes pousses dans le choix du bon modèle économique. Réussir à mettre sur pied sa start-up passe par plusieurs critères. Quand on veut mettre en place une entreprise, il n'y a pas que la ressource financière, il y a la ressource humaine, il y a la planification, il y a beaucoup d'aspects dont il faut tenir compte. La première caractéristique, c'est qu'il faut que l'entreprise soit dans de l'innovation. La seconde caractéristique qui est très importante, c'est qu'il faut que cette innovation apporte un fort potentiel de croissance. Parce que tout est une question de modèle économique aussi. Comment tu gagnes de l'argent ? Il y en a avec leur modèle économique, ils arrivent facilement à trouver le marché. Donc eux, ils fonctionnent pour le moment très bien. Il y en a qui fonctionnent moins bien, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore trouvé le meilleur modèle. Leur activité répond aux deux critères, sauf que le marché ne répond pas comme on l'aurait souhaité. De plus en plus de jeunes entreprises voient le jour sur le continent africain. Au Bénin, le patronat des start-up est composé de 60 jeunes pousses, un nombre bien inférieur à la centaine enregistrée sur le terrain. Les chiffres pourraient bien être plus grands, seulement l'environnement semble un peu moins favorable à leur émergence. Malheureusement, jusque-là, on n'a pas encore les mesures d'accompagnement qu'il faut, ou les mesures d'accompagnement que les start-up ont de façon générale dans les autres pays où la chose marche, un peu plus que chez nous. Mais il y a de l'espoir. Là où il y a de l'espoir, c'est que tout dernièrement, le patronat d'ailleurs a été associé à un projet de loi sur ce qu'on appelle le Bénin Start-up Act. L'objectif pour le gouvernement, c'est de mettre en place un label start-up. C'est-à-dire que quand vous avez une idée qui est innovante, quand vous avez un fort potentiel de croissance, vous déposez un dossier et on vous retrouve à ce qu'on appelle le label start-up. Et à partir de ce label-là, justement, il y a beaucoup de déshonération. Le bonheur pointe-t-il donc à l'horizon pour les start-up béninoises ? Avec un tel projet, le Bénin va sûrement se mettre au rang des pays africains tels que le Rwanda, le Sénégal et bien d'autres, où la volonté politique accompagne les start-up dans leur éclosion. Parlons à présent des oiseaux migrateurs qui voyagent en fonction des saisons d'une zone de reproduction vers une zone d'hivernage, soit pour changer d'habitat, soit pour s'alimenter. Mais lors de leurs longs voyages, ils sont souvent confrontés à de nombreuses menaces. Quelle stratégie mettre en œuvre pour le sauvegarde ? La réponse avec Daouda Aliou, c'est un spécialiste des oiseaux migrateurs. Nous avons la guifette noire, le milan noir, les hirons, poupées, cendrées. Il y a plusieurs sortes d'oiseaux qui migrent. Maintenant, il faut voir en fonction des écosystèmes, est-ce que ce sont des oiseaux d'eau ? Est-ce que ce sont des oiseaux qui affectent les zones forestières et autres ? Donc il y a ça, 16 oiseaux. Mais ce que nous, nous suivons surtout, ce sont les oiseaux d'eau migrateurs, notamment dans le Quora Afrique-Eurasie. Les menaces sont assez nombreuses. Il y a les actions dues à l'homme, puis sur les zones où les oiseaux ont l'habitude de venir chercher à manger. Si vous prenez par exemple le cas du sud du lac Noque aujourd'hui, c'est une zone qui n'était pas occupée par les hommes. Mais aujourd'hui, on a un développement démographique important qui fait que l'espace que les oiseaux affrichonnent pour trouver à manger, cet espace-là est occupé par les hommes. Maintenant, si vous prenez le cas de la lagune côtière, aujourd'hui, on est en train de couper les mangroves. Ça veut dire qu'on est en train de détruire les espaces où les oiseaux, quand ils finissent de manger dans les eaux, vont se reposer ou bien vont faire leur nid et autres. Et il y a donc cette pression démographique qui influence ces écosystèmes-là, qui ne sont pas favorables aux oiseaux. D'où la nécessité de trouver des approches de solution pour que ces écosystèmes-là soient maintenus pour faciliter la conservation de ces oiseaux-là et leur permettre d'accomplir leur cycle de manière optimale. Nous avons une démission de près de 50%. Si vous ne pouvez pas vous donner le camp de l'acte, nous on est seul. Où on avait fait le dénombrement il y a 20 ans en arrière, on tournait autour de 20 000 individus. Mais aujourd'hui, le dernier dénombrement que nous avons eu à faire en 2019, nous sommes revenus à moins de 10 000 individus de différentes espèces. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est de voir quels sont les types d'espèces qui ont baissé en effectif et pourquoi. Donc il y a toutes ces questions-là qui font qu'aujourd'hui, les spécialistes des oiseaux sont en train de suivre ces différents phénomènes-là pour voir à quoi est dû, est-ce que c'est seulement la pression de l'homme sur l'écosystème ou bien est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui influencent l'effectif des populations. La Nation, en bref, porte la signature de Ulvaüs Sobalogon, cette condensée des faits ayant marqué l'actualité nationale. Le gouvernement a procédé la semaine dernière à la signature du contrat de marché relatif à la phase pilote des travaux de dragage du lac Aimé et Séchenot pour la restauration des écosystèmes lagunaires. Les travaux s'étaleront sur 12 mois et comprennent notamment le dragage et la réhabilitation d'environ 208 hectares de superficie sur le plan d'eau autour des villages de Zhongji et Hong Kong jusqu'à Doklobué dans la commune de Grand Popo. Il comprend également le rechargement et l'aménagement sur 13 kilomètres de la route des pêches et la construction de deux passerelles et quatre embarcadères-débarcadères. Le marché signé porte sur un montant de plus de 21 milliards de francs CFA entièrement financés sur le budget national. Dans le but de renforcer l'assistance sanitaire de la plateforme aéroportuaire de Cotonou, le gouvernement a décidé de mettre à la disposition des usagers une unité médicale d'urgence de soins, de surveillance sanitaire et d'assistance. Les premiers pas de cet important projet ont été posés vendredi dernier avec la signature du protocole d'accord relatif à l'installation, à l'aménagement et à l'exploitation de cette unité médicale. Sa mission est la gestion et la prise en charge des urgences médicales, l'assistance sanitaire aux voyageurs, l'assistance au respect et à la mise en conformité du règlement sanitaire international, l'assistance médico-légale au service de la douane et de la police des frontières. Les prix de sable et de gravier ont augmenté dans la commune de Candy. La décision est prise par le collectif des propriétaires de Camion-Berne à la suite de l'augmentation de la taxe de développement au niveau communal. Ainsi, selon le collectif des propriétaires, les prix de cession du sable s'élèvent désormais à 30 000 francs CFA et à 50 000 francs CFA pour le gravier. De nouveaux tarifs qui entrent en vigueur dès ce lundi 8 novembre 2021. Aux du Bénin, en Côte d'Ivoire, la production cotonnière devrait atteindre 600 000 tonnes pour la campagne 2021-2022, soit une hausse de 7% par rapport à celui de l'année précédente. Cette révision à la hausse s'explique principalement par les bonnes précipitations dans les zones de production qui ont amélioré les perspectives de rendement. La nation ébénéenne offre en outre le prix garanti pour le kilogramme de coton le plus élevé de la région ouest-africaine, soit 300 francs CFA. Ce niveau de production pourrait faire du pays. Le quatrième producteur africain en 2021-2022, si le Bénin, le Mali et le Burkina Faso réalisent les objectifs d'amélioration de leur production. Retrouvez ce journal sur le www.oaktb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes de BB24. Sous-titrage Société Radio-Canada